Et si je vous disais qu'il n'existe pas qu'un seul monde ? Que le monde dans lequel vous vivez, vous et moi, est entouré d'une multitude d'autres. Des mondes géants, des mondes aériens sombres, mais aussi des mini-mondes. Des mini-mondes qui nous entourent constamment du sol de nos forêts à nos maisons. Et dans ces mini-mondes, il existe des espèces que l'on nomme acaréens. Dans nos quotidiens, ces mini-arachnides sont partout. Une cohabitation qui nous effraie bien souvent, voire qui nous dégoûte. On préférerait ne jamais en entendre parler. Je suis donc partie à la rencontre d'humains qui m'ont aidé à saisir la beauté de ces espèces, tout en m'aidant à comprendre comment changer nos regards aujourd'hui à propos de ces mini-monstres. Par où commencer ? Tiens, qu'est-ce qu'un acaréen ? Pour avoir les premières informations à ce sujet, je me suis rendue au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui, au-delà de ses expositions publiques, est aussi un centre de recherche dans les sciences de la vie et de la Terre incroyable. C'est précisément là que je rencontre Christine Rollard, aranéologue. Je l'ai toujours admirée au travers de ses différents travaux et ouvrages de vulgarisation. Et elle m'ouvre aujourd'hui les portes d'une partie des collections entomologiques du Muséum. Quand je rentre dans cette pièce, la première chose qui me frappe, c'est cette ampleur de la diversité des insectes et arachnides. Ici, dans des milliers de bocaux, des spécimens, comme Lové et Endormi, attendent d'être étudiés. Au fil du temps, ils sont étudiés par des générations de scientifiques, comme en témoignent les étiquettes anciennes sur certaines verreries. Les acariens, eux, ne sont pas en bocaux, bien trop minuscules, mais précieusement rangés dans un meuble à tiroirs coulissant, figé dans des lames pour microscope. Le jeu de transparence n'inspire qu'une chose dans cet espace un peu magique, la manipulation et l'envie d'observer. Après cette entrée en beauté dans cette notion de diversité, Christine m'accompagne dans son bureau boisé, papoté acarien et vivant mal aimé. Bonjour Christine Rollard, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel lieu on se trouve ? Là, c'est un peu l'entre des arachnides, on va dire, et plus précisément des arachnides, puisque ma spécialité, c'est quand même les arachnides, mais je travaille aussi sur un groupe d'arachnides, et donc je connais aussi les arachnides, et en tant qu'enseignante chercheuse, je transmets aussi sur différents autres groupes, dont les acariens, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce qu'est un acarien ? C'est un arachnide, comme les araignées, du coup, donc il a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a un corps qui est divisé en deux parties, sauf que les deux parties chez les acariens sont assez proches, donc tu ne le vois pas forcément souvent, contrairement aux araignées, où les deux parties sont mobiles. On a huit pattes, donc contrairement aux insectes, qui sont souvent mis ensemble, c'est des petites bêtes, on va dire, et ils n'ont pas d'antenne, les acariens n'ont pas d'antenne. Par contre, tous les arachnides, comme les acariens, ont une petite paire de pattes supplémentaires, qu'on appelle des pédipales, à l'avant, donc qui sont des sortes de petites boules, pour les petites choses un petit peu renflées, pour les acariens, plus fins, quelquefois, pour les araignées. Et puis, ils ont ce qu'on appelle des kélisères, contrairement aux insectes, qui ont des mandibules. Chez les acariens, souvent, c'est, surtout pour les tiques, qui nous embêtent un petit peu, quelques fois, ces deux petites kélisères sont montées sur un rostre, et c'est ça qui va s'enfoncer, en fait, et percer la peau, pour en particulier les tiques qui vont faire des repas sanguins. Ce qu'on retrouve le plus dans nos maisons sont des Dermatophagoides pteronis sinus et Dermatophagoides farinei. Pour le petit acariens que je vais te montrer, là, donc un Dermatophagoides, qui, effectivement, a une forme très particulière, et qui se nourrit de nos petites peaux. Regarde un petit peu cette petite bête, tu vas voir les petites pattes, donc rappelle-toi, il y en a combien ? De huit. Voilà, et puis, à l'avant, donc ces petites kélisères qui vont nous permettre de manger, voilà. Et du coup, il se nourrit exclusivement de nos petites peaux, ou il mange autre chose ? Il mange un peu, surtout ça, celui-ci, mais tu peux le trouver aussi dans les poussières, donc du coup, il peut se nourrir de petits restes de cheveux, de petits restes alimentaires, mais microscopiques, que tu peux trouver dans les poussières. Pour un gramme de poussière, tu peux avoir des milliers d'individus. T'imagines, en fait, le petit truc qui grouille, quoi. Voilà. Mais encore une fois, si tu n'as pas d'allergie, ce n'est pas problématique, et on vit très bien avec, de toute façon. Est-ce que tu veux qu'on essaye de voir l'autre ? Oui. Là, ils sont tellement petits, tu vois qu'il faut arriver à regarder, hop, là. Tu as vu l'autre qui faisait assez globuleux, tu vois. Donc celui-ci est de profil, donc on voit bien les quatre paires de pattes, et tu vois bien à l'avant, si tu veux, qu'il a vraiment des pédipales et des kélisères qui sont plus volumineux. Et on est sur un carnivore, là. En les observant sur ces lamelles, je suis étonnée des formes que je vois apparaître sous mes yeux. Des pattes aux accroches solides, des pièces buccales pour se nourrir, des soies raffinées qui permettent à ces petits animaux de sentir leur environnement. Christine m'explique qu'il existe une multitude d'acariens, puisqu'on en recense environ 50 000 espèces réparties dans un tas de milieux différents, les sols, les plantes, sur des animaux, et même dans nos lits. Tiens, c'est marrant, mais j'ai comme soudain l'envie d'observer d'autres espèces d'acariens, et si possible, j'aimerais bien les observer vivants. Me voilà donc avec mon ami Pierre Kerner, maître de conférences à l'université Paris-Cité, et à l'Institut Jacques Monod. Et il me propose aujourd'hui de faire une drôle d'observation. Observer des acariens dans des croûtes de fromage. Voilà, toute la poudre, là, tu la descends, peut-être... Vas-y. Normalement, là-dedans... Ça grouille. Ça devrait grouiller. Là, quand même, j'avais jamais vu autant. Ce que vous voyez là, ce sont des sirons, ou acarus sirops, des acariens de fromage. On les appelle aussi les artisans, les artisous, car ce sont eux qui donnent ce goût si raffiné que l'on trouve dans certains fromages. De vrais micro-artisans au service de nos papilles. Et non, vous ne rêvez pas, ils ne sont pas là parce qu'ils envahissent un bout de fromage, mais bien parce qu'on les a placés là par choix. Je vous explique. L'utilisation d'acariens pour raffiner les fromages est une tradition ancienne. Les sirons sont utilisés sur la croûte de certaines pâtes, afin qu'ils puissent creuser à leur surface pour faire respirer le fromage et lui donner alors une saveur particulière. Quel bon serviteur ces sirons ! Quand vous mangez de la mimolette, c'est grâce à ces petits sirons. Et parfois, vous en mangez un peu. Donc toute cette poudre, c'est des sirons. D'accord, bon bah moi je vais y aller. Merci, c'était sympa ! C'est parfois difficile de trouver de la beauté dans le tout petit, dans ces petites bêtes qui grouillent, dans des formes si peu communes à notre œil humain. Et si ça paraît peu ragoûtant dans un premier temps, j'ai été fascinée par toute cette vie dans une si petite croûte de fromage. On a même vu des bébés sirons. Une vraie beauté du vivant, c'est tout simplement fou de pouvoir avoir cette échelle microscopique pour plonger dans un monde petit et différent du nôtre. D'ailleurs, un des premiers à avoir parlé de sirons et d'acariens, c'est Blaise Pascal, dans ses pensées en 1670. Il dit qu'un acarien lui montre dans son corps minuscule des parties incomparablement plus minuscules, des jambes avec des articulations, des veines dans ses jambes, du sang dans les veines, des humeurs dans le sang, les gouttes dans les humeurs, les vapeurs dans les gouttes. Un passage qui intriguera des générations de scientifiques et d'acarologues tant la créature décrite intrigue. Et c'est aussi l'une des premières descriptions de ce monde inconnu qu'est le vivant microscopique. Je laisse donc nos jolis sirons jouer avec leurs petites pattes dans ces sables mouvants de mimolettes. Et je vogue vers d'autres observations avec Pierre. Après avoir récolté un peu de terre à l'extérieur, nous tentons d'observer un acarien sauvage. Globuleux, foncé, je suis fascinée par sa démarche. J'essaye de me mettre un peu dans sa peau, je me demande comment il ressent le monde. Surtout quand un cloporte semblant avoir la taille d'un bus lui passe à côté. Pierre me montre ensuite plusieurs lames et fioles qu'il a dégotées. Trombidium, tic, des espèces qui vivent dans la nature, dans la litière des forêts ou encore dans les hautes herbes. Un trombidium, c'est en anglais, ils les appellent les velvet mite. Mais oui, c'est tout doux. Les acariens soyeux. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tique, Pierre ? Une tique, c'est un acarien particulier, et qui pratique le parasitisme, et plus particulièrement l'hématophagie. Le sang. C'est ça. Miam, 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 miam. Mais si le trombidium a des allures de peluche douce microscopique, la tique, elle, a l'air moins sympathique. Ses caractéristiques physiques nous indiquent bien que nous sommes face à une créature qui se nourrit de sang. Les pattes, ça a besoin aussi à palper. Elles n'ont pas d'yeux. Donc elles sont complètement aveugles. Et elles balancent leurs pattes avant comme ça, en disant, est-ce que je sens des choses ? Parce qu'elles ont des récepteurs sur le bout des pattes. Et dès qu'elles sentent, elles s'accrochent. Généralement, c'est surtout des détecteurs de chaleur. Parce que là, le bout des pattes qu'on voit, il est hyper important. Mais là, on voit très très bien le rostre. Ah, yes. Les relations entre humains et acariens remontent à il y a des siècles. Leur mauvaise réputation ne vient pas non plus de nulle part, puisque déjà au Moyen-Âge, on tentait d'identifier les responsables de la gale, par exemple. Pierre me montre alors un sarcopte, un petit acarien tuberculeux et dodu qui creuse des tunnels sous la peau. Le corps humain est un véritable terrain à acariens. Si pour nous, notre peau est lisse et sans bon, pour ces créatures, nous sommes une planète géante, tiède, jonchée d'une forêt de poils et de squam à grignoter. Voici un démodex, un acarien de peau. Il en existe plus d'une centaine d'espèces, mais nous concernant, les humains, deux loges sur notre visage et d'autres parties du corps. Démodex folliculorum et Démodex brevis. Démodex folliculorum aime loger dans les follicules pileux de notre peau, en groupe de plusieurs individus. Démodex brevis, lui, vit de manière plus solitaire et préfère les glandes sébacées et les parties profondes de la peau. Ces acariens se nourrissent de cellules de peau et de sébum et raffolent des zones grasses comme le nez ou le menton. Avec Pierre, nous avions très envie d'en observer des vivants, mais nous avons fait chou blanc. Ces petites créatures sont très difficiles à observer, d'autant plus qu'elles sortent exclusivement la nuit. Mais en regardant des heures et des heures de roches microscopiques qu'on a fait ensemble, finalement, j'ai pu en apercevoir deux pendant une courte seconde. Ils étaient bien là, mais l'observation fut si compliquée qu'ils sont passés inaperçus. Ces petites bêtes que nous, humains, n'aimons pas du tout parce qu'ils font intrusion dans nos intérieurs propres et nos visages obsédés par une pureté déconcertante, sont des êtres étonnants. Mais alors, comment se réconcilier avec ce vivant mal aimé ? Comment considérer ces espèces qui sont si peu appréciées et porteuses d'idées négatives ? Comment faire surgir la magie de ces mini-monstres ? Pour trouver des réponses à ces questions, la suite de mon voyage dans le monde des acariens m'a mené à rencontrer Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a aussi rédigé et co-écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation sur le vivant et des manifestes pour le muséum. J'avais envie d'échanger avec lui pour tenter d'obtenir des clés de réconciliation avec ces acariens mal aimés. Comprendre comment les musées occupent cette place importante de la découverte du vivant auprès du grand public et dans ses notions d'observation. Bonjour Bruno David, merci de m'accueillir dans ce lieu emblématique qu'est la Galerie de l'Évolution. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'étudier ce petit vivant discret, silencieux et un peu invisible de nos yeux ? Alors scientifiquement, il faut savoir que toute cette vie microscopique qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas, qu'on ne contemple pas, elle est à la base du fonctionnement de nos écosystèmes, elle est à la base du fonctionnement des êtres vivants. Nous-mêmes, nous sommes remplis de bactéries, de microbiodiversité, nous hébergeons même des animaux microscopiques sans trop le savoir et puis les sols fonctionnent grâce à ces animaux, les océans fonctionnent grâce à ces animaux ou ces végétaux microscopiques ou ces champignons microscopiques. Donc c'est absolument majeur, si on veut comprendre comment fonctionne le vivant et sur quelle planète nous sommes, de s'intéresser scientifiquement à toute cette biodiversité microscopique qui en plus est souvent très belle. Là, en octobre, le muséum a ouvert une exposition qui s'appelle Minimons. Comment on fait un peu pour mettre en avant justement ce vivant mal aimé ? C'était une façon de faire connaître aussi une diversité qui est à la fois connue et méconnue. C'est-à-dire que les noms de ces espèces sont connus. On sait tous ce que c'est qu'un poux, une tique, un moustique bien sûr, une mouche, certains acariens, on en a entendu parler, mais une mouche, d'accord, on voit bien, un moustique aussi, ça généralement, on sait bien ce que c'est. Mais par contre, il y en a d'autres, on ne sait pas trop ce que c'est ou on ne sait plus bien ce que c'est. Et c'était l'occasion d'instruire tout en émerveillant finalement avec ces micro-bestioles qui nous sont familières sans nous l'être suffisamment. En ce moment, le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris accueille une exposition à destination des enfants sur ces mini-monstres du quotidien acariens, mouches, poux, puces, moustiques. Grâce à une scénographie ludique et créative, petits et grands peuvent s'émerveiller de ce vivant mal aimé pour mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux l'appréhender en s'amusant. Et j'avoue qu'avec Christine Rollard, on s'est bien amusé dans l'exposition. Aujourd'hui, les musées d'histoire naturelle nous offrent cette possibilité de faire évoluer nos regards, d'affûter notre curiosité et notre observation du vivant pour pouvoir petit à petit mieux conserver ce vivant dans sa globalité. On ne dirait pas comme ça, mais une grande majorité du vivant est invisible à nos yeux d'humains. Difficile de se rendre compte de ce foisonnement microscopique qui grouille à nos côtés. Et pourtant, il a été estimé qu'en moyenne, dans un gramme de terre du sol, vit entre 10 à 100 millions de micro-organismes en tout genre. Et que dans un litre d'eau de mer, on pouvait retrouver en moyenne 1 à 10 milliards de bactéries ou de protistes, par exemple. L'ensemble du vivant sur Terre ou de la biosphère ne se cantonne pas aux humains et une poignée d'animaux charismatiques que nous adorons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit un peu dans un monde où il y a beaucoup d'espèces charismatiques qui sont surreprésentées, on va dire, dans les films, les livres, les BD, etc. Comment on peut faire un peu pour rétablir ces échelles de favoritisme du vivant aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est peine perdue ? Je pense que c'est un petit peu peine perdue. Il y a eu une étude du muséum qui a montré que le degré d'attachement qu'on avait envers les autres espèces d'empathie était proportionnel ou inversement proportionnel à la distance phylogénétique qui nous séparait d'elle. C'est-à-dire que quand on prend l'arbre du vivant, plus on est proche parent d'une autre espèce, mieux on l'aime. On va préférer les primates à des rongeurs et on va préférer des rongeurs mammifères à des salamandres amphibiens ou des poissons. Ce qui fait que c'est difficile de parler d'animaux qui nous sont éloignés et en plus, plus c'est petit, plus c'est difficile. Et puis ça s'éloigne de nos canons de beauté. Ce qui fait que trouver de la beauté dans une puce ou une tique qui en plus nous fait des misères, on a un peu plus. Est-ce qu'on peut un peu réconcilier et étonner justement le grand public par des expositions comme Mini Monstres ? C'est justement le but de ce genre d'exposition, c'est de montrer que ces animaux sont quand même assez extraordinaires aussi dans leur genre et qu'il faut considérer la biodiversité dans son ensemble en essayant de ne pas injecter trop d'irrationnel dans notre manière de la regarder même si c'est quasiment impossible parce qu'on est souvent dans l'affectif. Les petites créatures de l'invisible comme les acariens de notre quotidien font partie eux aussi de l'équilibre du vivant. Et au-delà des acariens domestiques, d'autres espèces remplissent de grands rôles écologiques tels que les acariens du sol qui aident à séquestrer les nutriments des plantes et enrichissent ainsi la fertilité du sol. Et il existe également des acariens aquatiques qui constituent une base alimentaire très riche pour un tas d'espèces. Si nous voyons souvent ces espèces via le prisme des interactions avec nous humains, il semble nécessaire d'ouvrir les horizons pour comprendre que oui, même les acariens font partie d'un réseau d'interactions sensibles qui permet aux vivants de s'imbriquer. C'est vrai que quand on pense acariens, généralement on pense aux acariens par rapport à nous êtres humains. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de cette notion d'interactions peut-être avec d'autres espèces ou avec d'autres environnements que juste nous les humains ? Oui, juste nous les humains. On n'est quand même pas le centre du monde. C'est bien de le répéter de temps en temps en fait, de se remettre à sa place si tu veux et puis de regarder en fait tout le monde qui nous entoure à une autre échelle. et ces interactions elles sont là sauf que quelquefois on ne les décèle pas. Et on n'est pas effectivement le principal animal qui va forcément interagir avec tous ces animaux-là même si on met ça en avant. Les acariens ou les arachnides dans leur ensemble servent de nourriture à d'autres animaux. Donc bien évidemment ils ont aussi des prédateurs. Ils ont des animaux qui peuvent les manger. Pour certains acariens d'ailleurs qui aiment bien aller sur les mammifères faire leur repas sanguin, ben t'as des oiseaux qui vont aller tu vois faire leur petit prélément les pigmeux et tout ça qui vont sur des gros mammifères. Ben voilà ces acariens ces petits parasites vont servir de nourriture à d'autres animaux. Je voudrais que les gens je voudrais c'est assez prétentieux là du coup mais bon c'est qu'ils arrivent à accepter qu'ils vivent dans un monde où il y a d'autres animaux qui leur plaisent ou qui ne leur plaisent pas. C'est pas le but c'est de ne pas faire aimer tout ce qu'il y a autour de nous on n'est pas obligé mais c'est de se dire je vis dans ce monde là avec tous ces organismes là dont des petits qu'on ne voit pas mais qui sont hyper importants à l'équilibre général je dois accepter ça et donc je suis même chez moi je suis toujours avec des colocataires je ne les vois pas forcément tous bon il y a les grosses aréniques tu vois donc ça focalise un peu les peurs mais après t'as tous les acariens t'as tous les petits micro-organismes les poissons d'argent les petits voilà tu vois des petits mille pattes là qui se baladent aussi etc donc c'est vivre avec accepter si tu veux c'est ça en fait plutôt mon bâton de pèlerin un petit peu si tu veux c'est d'accepter même si on continue à ne pas aimer voilà c'est d'accepter qu'on vive dans un monde où on est multi-organisme merci beaucoup merci beaucoup Christine de nous avoir expliqué tout ça de prendre le temps merci beaucoup aussi et puis vive les arachnides alors oui c'est ça aujourd'hui il semble nécessaire de se réancrer au vivant de réapprendre à l'observer pour avoir une vision du vivant large à toute échelle apprenons à observer tout est là une fois qu'on observe c'est parti si on sait observer si on sait être attentif au bruit aux odeurs à ce qu'on voit avec nos yeux également c'est formidable et essayons de regarder le tout petit et bien merci beaucoup Bruno David mes Démodex vous font coucou comme ça et merci beaucoup pour cet échange merci beaucoup merci ça ne paraît pas évident mais ce vivant a plus que jamais besoin de notre attention de notre regard je ne parle pas forcément d'amour mais bien d'un peu d'acceptation et de considération car cette cohabitation se révèle plus indispensable qu'on ne le croit malgré les désagréments que certaines espèces peuvent nous causer il est temps de se réconcilier avec ces mini-monstres et aussi à ce que elles représentent et b vous elle έχει ce